A sec, de bois sec. Voilà qui ferait sans doute se gondoler les charpentiers du 18e siècle, eux qui construisaient des navires comme celui-ci à la chaîne en quelques mois. Mais aujourd'hui à Rochefort, l'histoire ne fait rire personne. Depuis l'ouverture du chantier, il y a presque 10 ans, l'Hermione a connu bien des déboires. Le dernier en date est plutôt surprenant. La matière première fait cruellement défaut. Or, sans bois sec, point de bateau sur l'eau. Le bois qui vient d'être coupé du bois de 4 ans d'âge, il y a à peu près sur une pièce de 30 cm de large 15 mm de retrait. Autrement dit, la coque ne serait plus jouante si le bois s'échait sur ouvrage. Conséquence logique, la réplique du bateau de Lafayette qui devait prendre la mer courant 2008 devra patienter jusqu'en 2011. Du coup, il a fallu revoir l'organisation du chantier. L'Hermione sera entièrement construite à sec et pourra naviguer dès sa mise à flot. Terminer ce bateau pour 2011, ça nous permet aussi quelque chose d'important, c'est de garder les conditions de visite telles que nous les avons aujourd'hui. Plutôt que d'avoir une coque nue à l'eau qui ne permettrait plus de voir grand chose. Donc je dirais que ça, c'est un avantage, de continuer à garder les sens de circulation actuels et de pouvoir comme ça faire que les gens viennent visiter toujours, visiter ce chantier. Puisque l'objectif de l'association, c'est avant tout ça, c'est de faire partager cette aventure au public. Et pour faire patienter tous ceux qui espéraient le départ prochain du bateau pour l'Amérique, l'Hermione ouvrira à la visite ses cales et son pont de batterie, jusqu'alors réservés à quelques rares privilégiés.